Je suis certisseuse, j'ai commencé début septembre et donc je travaille actuellement dans le Rhône-Alpes. J'ai toujours su que je voulais faire un métier manuel, je ne savais pas encore dans quelle branche. J'étais bonne en cours vu que j'ai eu quand même mon bac avec mention, mais c'est vrai que je ne m'y plaisais pas et ce n'était pas quelque chose qui était fait pour moi. Et je savais depuis le début qu'il fallait que je parte dans une orientation manuelle. Soit passer d'un coup dans la vie active, mais le problème c'est que c'est difficile de nos jours et c'est toujours mieux d'apprendre un métier en passant par le professionnel, par les CAP. Il y a tellement de choses à notre disposition que c'est mieux d'en profiter. Et donc ma famille qui est de Lyon m'a parlé du centre d'aide à la décision qui orientait les jeunes qui voulaient rentrer dans la vie active en passant par le professionnel. Donc j'ai eu un entretien téléphonique, deux ou trois semaines après j'ai réussi à avoir un entretien physique avec une conseillère en fait. Et donc de là elle m'a donné les coordonnées de mon patron actuel. Et l'après-midi même j'ai décidé d'appeler mon patron. Et donc il m'a conseillé de lui envoyer un CV maladie de motivation et c'est vrai que j'ai un petit peu osé, j'ai demandé si c'était possible de donner en main propre. Et donc ça c'était le vendredi et le lundi même donc j'ai eu un entretien. Et je suis arrivée dans un environnement que je ne connaissais pas du tout, j'étais un peu effrayée, je n'ai pas dormi de la nuit. Mais j'étais soulagée, j'étais confiante, j'ai eu les réponses à mes questions et puis sur le métier si c'était vraiment ce que je voulais faire. Et en effet dès le premier entretien ça s'est très très bien passé. Et donc après je me suis mise à l'établi, j'ai commencé, on m'a donné des consignes et là c'était la révélation en fait. J'ai trouvé mon métier. La chambre des métiers a été utile dans ma recherche d'emploi du début jusqu'à la fin en fait. C'est grâce à elle que j'ai eu les coordonnées, elle m'a quand même donné des bons conseils. Et je pense que sans la chambre des métiers je n'aurais pas trouvé mon patron et qu'au jour d'aujourd'hui je ne sais pas ce que je ferais. Sous-titrage Société Radio-Canada